Michel Dupré Je suis chargé de recherche INRIA dans l'équipe Mimesis et rattaché au laboratoire de recherche iCube dans l'équipe MLMS. Et donc à Mimesis, on développe des technologies hardware et software afin d'assister les médecins dans leurs actes. Alors je viens de Besançon où j'ai effectué la totalité de mes études et ma thèse aussi à l'université de Franche-Comté. Alors Strasbourg, parce que j'étais en post-doc à Paris, je souhaitais partir de Paris. Et j'ai été contacté par Stéphane Cotin, qui est responsable du chef d'équipe de Mimesis, qui m'a proposé de venir ici. J'ai candidaté et c'est arrivé comme ça. Ça va beaucoup plus qu'il se fait dans l'équipe d'un point de vue recherche. Et Strasbourg aussi, parce que c'est une ville qui est vraiment magnifique. Strasbourg en trois mots. Donc canaux, parce qu'il y a des canaux partout. C'est un terrain qui est très marécageux à la base. Et donc ils ont construit des canaux absolument partout. Donc c'est très agréable de se balader dans Strasbourg. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de pistes cyclables, que c'est très adapté pour ça. Je dirais l'hôpital aussi. Donc l'hôpital, c'est un des principaux propriétaires de terrain à Strasbourg. Donc c'est assez grand. C'est quasiment aussi grand que le centre-ville. Des fois, on s'y perd. Et innovation. Donc innovation, comme par exemple justement l'INRIA. Donc on a une partie du centre qui se trouve à Strasbourg. Donc on a trois équipes à Strasbourg. Et peut-être un centre. À bientôt. Avant d'arriver ici, j'ai été maître de conférence à Paris. Et je n'avais pas pensé forcément à qu'on était ici. C'est justement l'équipe qui m'a contacté, qui m'a proposé. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible. Et donc c'est possible de venir de tous bords pour intégrer une équipe INRIA. Je me sens très bien à Strasbourg parce que c'est une ville que je trouve vraiment à taille humaine. On peut se déplacer assez facilement justement en vélo ou en transport en commun. On ne perd pas notre temps dans les transports. C'est une ville qui est magnifique. Il se passe énormément de choses d'un point de vue culturel, etc. Et scientifique. Il y a beaucoup d'opportunités scientifiques. Donc d'un point de vue aussi travail, c'est passionnant de travailler ici. Et en particulier dans l'équipe là où on est en lien direct avec l'hôpital. Je ne me suis pas maquillé.